Salut les bricolos, c'est Cédric de Bricolage Facilé et aujourd'hui je vais vous montrer comment dévisser une vis Torx sans tournevis ou sans la clé adaptée vous allez voir, rien de très compliqué, je vous explique tout ça dans la séquence qui suit A tout de suite Alors la vis Torx, elle se présente sous cette forme-là, en tout cas son empreinte donc c'est une étoile à 6 branches, là où une empreinte de type cruciforme n'en a que 4 donc c'est une empreinte qui est de plus en plus utilisée puisqu'elle permet de transmettre un couple plus important et on va l'utiliser notamment lorsque vous avez besoin de vous servir d'une visseuse à choc je vous conseille fortement d'investir dans ce type de vis et notamment dans les embouts adaptés mais si jamais vous n'avez pas les outils adaptés à ce type d'empreinte si vous n'avez pas l'embout ou le tournevis adapté pour pouvoir dévisser ce type de vis puisqu'on en trouve dans le bois mais aussi sur les petits appareils électroménagers, on le verra juste après du coup je vous propose dans cette vidéo deux techniques assez simples pour dévisser une vis Torx sans avoir les outils adaptés et surtout en utilisant les outils que vous possédez déjà Alors le premier outil que tout le monde possède c'est la clé Allen donc sachez qu'avec une clé Allen on peut dévisser assez facilement une vis Torx donc ce n'est pas toujours le cas mais ça veut le coup d'essayer donc là si je commence à insérer ma clé Allen dans mon empreinte, là elle bouge beaucoup elle s'insère mais du coup elle n'a plus pas du tout d'accroche donc je ne peux pas dévisser alors que là si j'utilise la clé avec la taille au-dessus, là on a une bonne accroche donc je vais pouvoir l'utiliser donc ce qui est important c'est bien sûr d'éviter d'abîmer l'empreinte de vis sinon on risque de la foirer et là ça va être compliqué donc là si je maintiens une bonne pression, c'est pour ça que j'utilise les deux mains si je maintiens une bonne pression sur ma clé pour qu'elle adhère bien à mon empreinte vous voyez j'arrive à la dévisser donc c'est un peu difficile et puis il faut y aller surtout doucement pour bien maintenir la clé en position, vous voyez ça se fait assez facilement donc si j'essaye avec la vis à côté qui a une empreinte légèrement différente vous voyez je n'arrive pas du tout à rentrer je vais essayer avec ma clé Allen de la taille au-dessus là pareil je bouge trop et là je vais utiliser le deuxième outil que tout le monde possède à savoir un tournevis plat et donc là j'arrive à l'insérer entre deux crans donc c'est pas évident puisqu'en fait c'est pas toujours les pointes opposées de l'étoile dans laquelle on arrive à s'insérer donc il faut y aller encore plus doucement mais ça se fait quand même relativement facilement voilà, nickel donc maintenant si je prends l'exemple d'un petit électroménager en l'occurrence une machine à café donc là pour pouvoir la réparer en fait je dois démonter plutôt dévisser les quatre vis torques donc je vais faire comme tout à l'heure je vais commencer par ma clé Allen donc vu la taille de l'empreinte je vais attaquer avec une petite clé Allen donc là elle rentre elle a un peu d'accroche mais vraiment j'ai peur de riper donc je vais essayer avec mon tournevis de tout à l'heure voilà donc l'appareil rentre mais vous voyez c'est assez léger donc je vais essayer avec un tournevis encore plus petit donc là il s'insère bien et ça me permet vraiment de dévisser facilement sans risque d'abîmer mon empreinte donc vous voyez il faut quand même avoir un panel d'outils de tailles différentes pour pouvoir s'adapter à l'empreinte de la vis torques comme vous avez pu voir rien très compliqué dans cette technique à condition bien sûr d'avoir la bonne taille de tournevis plat ou la bonne clé Allen qui correspondront à votre empreinte de vis torques mais sachez que la vis torques vous l'avez vu elle est utilisée pour le bois et elle est utilisée aussi comme vis de sécurité mais ce n'est pas la seule empreinte qui est utilisée pour protéger le petit électroménager donc si vous souhaitez vraiment vous lancer dans la réparation de le petit électroménager sachez qu'il existe un large choix d'empreintes et que du coup la vis torques c'est qu'une des formes d'empreintes de ce type de vis de sécurité donc du coup il va falloir à investir dans un coffret d'embout comme ça vous serez tranquille en tout cas moi c'est ce que j'ai fait donc comme ça vous aurez un large choix d'embout pour dévisser n'importe quel type de vis de sécurité donc du coup ce qui vous permettra de réparer tout type d'électroménager d'ailleurs si ça vous intéresse je vous mettrai comme d'habitude un lien en description vers la référence du produit que j'ai acheté et que je vous conseille si jamais vous souhaitez investir voilà cette vidéo toujours des sorts mers à sa fin n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et dans tous les cas je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo salut Sous-titrage ST' 501